bonjour à tous les amis à toute l'équipe de ressources associé à moi pour vous souhaiter une belle et lumineuse année 2021 et puisqu'on parle de lumière et de soleil et bien je vous propose de parler de vitamine d qui est vous avez tous la vitamine du soleil comme on l'a malheureusement le fait que ça suffit pas oui on la fabrique à la peau mais il faudra ensuite qu'elle puisse aller au bout de sa fabrication de sa maturation pour être efficace alors je reparle de choses dont on avait parlé déjà en 2020 et je pense que c'est essentiel d'y revenir et donc je vous rappelle ce que j'avais déjà dit c'est connu depuis longtemps on en donnait à travers deux fois de morue au début du siècle dernier on le donnait surtout l'hiver pour éviter le rachitisme mais aussi les infections s'était rendu compte qu'il y avait moins d'infections et puis et puis cet intérêt scientifique se développe et vous voyez la courbe en bas de la diapositive qui ne fait que monter de façon exponentielle c'est une épidémie de publication sur la vitamine d parce qu'on se découvre l'importance et en fait la vitamine d c'est pas du tout qu'une vitamine c'est d'une hormone qui va réguler près de mille gènes de notre organisme donc c'est important essentiel en cancerologie important essentiel en infectiologie et donc pour le que vite qui nous concerne et c'est pas nouveau non plus je remets ce cet appel que j'avais fait auquel j'ai participé il ya douze ans et pour vous dire encore une fois c'est pas nouveau on fait que redécouvrir et prendre conscience des choses et la vitamine d c'était il ya douze ans avec david saint schreiber j'avais participé à cet appel 40 scientifiques au monde plusieurs pays pour dire l'importance de la vitamine d dans la santé de l'homme et notamment cancérologie pour l'immunité et donc je remets ça c'est pas pour mettre la pommade mais je faisais partie des des signataires de cet appel et si j'en parle avec facilité de la vitamine d et de son importance c'est que depuis 20 ans que j'en prescris c'est une évidence les preuves s'accumulent sur l'intérêt sur l'importance et j'insiste aussi sur la non dangerosité il ya absolument aucun risque je sais qu'on entend des choses mais c'est un peu le système de quand on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage il y en a qui s'acharnent à vouloir démonter la vitamine d comme on démonte d'autres choses non la vitamine d je vous assure il n'y a pas de danger et par contre il ya des bénéfices extraordinaires donc c'est ce schéma pour rappeler la vitamine d ça part de la peau mais regardez son parcours ça va vers le foie vers les reins et donc c'est compliqué parce qu'il faut d'abord que la vitamine d soit synthétisée grâce au soleil il faut ensuite qu'il y ait les vitamines b pour que la peau fasse ce travail là ensuite ça va au foie qui va le faire maturer une première fois et ensuite ça va au niveau du rein qui va terminer le travail si vous manquez de vitamine b si vous manquez de magnésium ça marche pas et c'est un système du maillon faible si au niveau du foie si au niveau du rein il ya des manques la vitamine d n'est pas fonctionnel et marche pas c'est pour ça qu'on a besoin de vitamine d en complément et les études montrent que quand on fait des dosages chez la population normale 100% des gens sont carencés en vitamine d la pollution à l'ozone malheureusement fait que le soleil n'est pas aussi efficace donc on peut pas compter que sur le soleil et je rappelle aussi d'ailleurs les peaux des personnes à peau plus en peau mate noire et plus faudra de temps d'exposition au soleil pour fabriquer de la vitamine d pour les peaux noires c'est au moins deux fois plus de temps qu'il faut vous comprenez pourquoi les noirs américains de lousiane sont moins bien lotis que les noirs américains de chicago vis-à-vis du covid c'est une évidence c'est une constatation d'évidence donc la vitamine d c'est vrai par le soleil mais pas que et pas suffisant à cause de la pollution donc encore une fois il faut de un apport cette diapo est compliqué mais c'est pour montrer qu'après c'est bien plus que les os et cette vitamine va devoir ensuite cheminer dans le corps elle a besoin de cofacteurs et notamment notamment la vitamine a qui est un rôle important je suis pas en train de dire qu'il faut prendre plein de vitamine a je suis manqué de vitamine a et donc c'est pour ça dans le principe je conseille prenez de la vitamine a alors les doses pour être simple et sûr de pas faire de bêtises 4000 à 5000 unités par jour chez les enfants moins de 10 ans ce sera la moitié après vous lirez avec le pédiatre mais pour les enfants de bas âge et vous pouvez en prendre sur donance c'est une des rares vitamines encore remboursé mais vous pouvez aussi en prendre en accès libre en pharmacie ou dans les magasins bio de santé vous trouverez facilement de la vitamine d 4 à 5000 unités par jour c'est facile idéalement c'est prendre tous les jours où vous multipliez la dose toutes les semaines mais encore mieux tous les jours et vous prenez une multivitamine c'est à dire multivitamine c'est en pratique c'est une gélule avec toutes les vitamines à dose physiologique il n'y a pas beaucoup de quantité c'est une quantité de vitamines naturelles que je vous conseille d'ailleurs qui sont plus efficaces que des vitamines synthétiques et voilà comme ça vous manquez de rien et il ya tout ce qu'il faut pour que ça marche cette diapo compliquée là aussi c'est pas pour vous en mettre plein la vue c'est pour dire que tout ça part de publications scientifiques et que c'est c'est étayé c'est de l'évidence base bethine voilà on n'est pas sur un plateau télé à raconter son idée son son avis son opinion c'est là les faits la vérité point vous voyez que ça agit sur beaucoup de choses par rapport au cancer et donc là je parle plutôt l'immunité bon ben regardez sur le vers le haut à gauche est marqué anti-inflammatoire effect donc c'est l'effet anti-inflammatoire l'inflammation inhibe l'action du système immunitaire anticancéreux comme de l'immunité antivirale vous comprenez son intérêt est majeur au delà de ça c'est un immunomodulateur c'est à dire qu'il permet à l'immunité de pas s'emballer de fonctionner comme il faut juste comme il faut ni trop ni pas assez donc c'est aussi un anti allergique de terrain au bout du compte donc voilà ça c'est l'intérêt et donc après je rappelle cette diapo pour ceux qui veulent se vacciner au moins s'il vous plaît prenez une vitamine d et une multivitamine ça va mieux marcher cette diapo montre une publication démontrant que la vaccination pour la grippe marche mieux s'il ya une prise en même temps de vitamine a et de vitamine d ce qui est normal c'est pas magique l'immunité ne peut pas fonctionner sans vitamine d et la vitamine d a besoin de vitamina comme il faut pas trop pas trop pas en grande quantité juste qu'il faut pour faire ce travail voilà donc c'est toujours un travail d'équipe sans compter n'oubliez pas que vous permettez encore une fois à l'immunité de fonctionner mieux c'est un immunomodulateur ce qui veut dire que si vous vaccinez il y aura moins de risque d'emballement de l'immunité et de réaction d'effets secondaires au vaccin voilà c'est du bon sens tout ça et puis en cancérologie la vitamine d c'est bien pour l'immunité c'est bien pour le cancer regardez ici ces études ce que j'avais montré déjà où une chimiothérapie avec vitamine d marche beaucoup mieux voyez la courbe en vert monte l'efficacité ça monte au niveau de la courbe rouge le ski en bleu ça monte au niveau du violet ce qui est au noir ça monte au niveau du jaune c'est à dire que dans toutes les situations de cancer du sein la chimio associé à la vitamine d ça marche bien publication d'un bmc cancer 2018 je vous ai mis la référence en bas parce qu'encore une fois on parle d'evidence-based médecine la médecine basée sur les faits et en résumé et là c'est bon c'est vrai que c'est des choses c'est dans la médecine c'est pas un livre scientifique c'est dans le cancer pour les nuls mais c'est pour vous montrer que c'est des choses qu'on retrouvera pour le grand public et pour dire voilà c'est connu depuis des années le cancer pour les nuls vous avez vitamine d ça joue un rôle ça réduit les risques de cancer globalement ça inhibe la croissance tumorale ça améliore l'immunité dans son fonctionnement c'est un pro apoptotique ça veut dire ça favorise le taux de destruction de la cellule cancéreuse qui s'emballe c'est différenciant anti angiogénique n'oubliez pas j'ai dit que c'était l'hormone du soleil le soleil on l'associe à la sagesse et bien c'est une hormone de sagesse elle dit aux cellules cancéreuses de pas s'emballer de rester calme sereine calme où tu vas là si la cellule cancéreuse s'emballe la force elle va détruire le monde dans lequel elle vit calme toi bon là je fais un peu d'humour d'image mais la vitamine D c'est vraiment une hormone importante et simple voilà après j'ai vu un petit florilège d'études publiées pour montrer qu'encore une fois ça sort pas du part et que c'est pas depuis septembre c'est depuis le début de l'épidémie dont on parle donc là on met une publication tiens 15% de risque en moins s'il y a deux fois moins de décès vous vous rendez compte deux fois moins de décès au lieu d'avoir plus de 45000 décès on passera à moitié voilà une autre publication qui fait la synthèse 2 avril une autre alors je vous ai mis les doses là vous avez d'autres qu'il faudrait prendre en bas et si vous faites une prise de sang pour vérifier le taux qu'il faut atteindre cette publication est géniale parce qu'ils ont comparé des gens trois cohortes des gens qui prenaient de la vitamine D des gens qui sont malades qui prennent de la vitamine D en voyant qu'ils sont malades et des gens qui sont malades et qui prennent rien et bien regardez facile ceux qui prenaient de la vitamine D depuis le début c'est les rouges c'est le petit cochon qui construit la maison qui prend son temps en briques ensuite la maison en bois c'est ceux qui prennent la vitamine D dès qu'ils voient que ça va mal et puis la maison en paille c'est en bas pas de vitamine D la maison brûle plus facilement donc c'est facile c'est une publication là encore une fois récente j'en ai pris une et vous pouvez trouver toutes les publications si vous avez envie de regarder sur le site qui répertorie toutes les études par rapport au covid sur les traitements du covid c'est 19 to die c'est sur internet c'est facile toutes les études sont répertoriées et vous voyez voilà ressources est ouvert donc vous pouvez venir pour avoir des soins individuels c'est le matin de 10h à 13h vous appelez vous inscrivez il y a différentes activités vous connaissez je vous invite vraiment à profiter on a besoin de se faire du bien et puis pour ceux qui peuvent pas se déplacer vous sont trop loin trop fatigué n'hésitez pas on fait aussi de l'aide à distance on a développé ça avec l'épidémie de covid on a inventé d'autres façons de vous aider ne restez pas seul c'est vraiment important cette épidémie nous montre à quel point c'est important il faudrait pas rester seul on le sait en cancerologie rappelez vous ce qu'on l'élément qui prédit la santé en premier avant le tabac avant d'avoir du cholestérol avant de mal manger avant de ne pas bouger c'est le fait de ne pas être seul c'est l'étude la plus ancienne du monde qui nous dit 80 ans de suivi d'une cohorte de gens à harvard aux états unis voilà c'est l'élément qui prédit la santé le plus ne restez pas seul donc on fera des vidéos comme ça régulièrement pour se tenir au courant des avancées on fera une conférence dans pas longtemps sur l'hormonothérapie je vous invite à venir et ça intéresse tout le monde même si vous n'êtes pas sous hormonothérapie parce qu'on parlera de choses annexes mais qui jouent un rôle essentiel donc je vous invite à tous regarder ça et on sera ensemble pour passer un moment voilà toute l'équipe de ressources on vous remercie et encore une fois les bénévoles sont toujours là proposent leur soutien passez pas à côté venez profiter de cette aide à bientôt